bonjour à tous voici l'horoscope de la pleine lune du 26 mai n'oubliez pas que vous pouvez avoir des consultations avec zoé ou avec moi et que si vous faites partie de notre communauté en appuyant sur le bouton rejoindre et bien vous pouvez avoir des prix sur les consultations il ya également les live du mardi soir les petits post sur instagram et si vous voulez tester votre compatibilité avec quelqu'un n'importe qui vous allez sur 12 points love slash astro bélier et ascendant bélier l'horoscope de cette pleine lune oppose le soleil en gémeaux à la lune en sagittaire alors là il s'agit du premier décan des signes étant entendu que bon la pleine lune elle éclaire tout le monde tous les décans donc vous écoutez bien chaque décan le gémeaux donc où se trouve le soleil est un secteur de votre thème qui est quand même très agréable étant donné qu'il parle de petits déplacements de visite de relations avec les frères et soeurs avec les proches en général bref disons que par rapport à vous qui aimez si vous aimez bavarder si vous aimez échanger bon le soleil et la lune sont quand même en harmonie avec vous tout ce qui est discussion c'est à dire des attributs de mercure puisque mercure va être la planète maîtresse de cette du soleil en tout cas et jupiter de la lune mais bon mercure a beaucoup d'importance pour cette pleine lune parce que elle va gérer aussi vénus puisque vénus occupe les gémeaux donc des discussions sont en cours vont se mettre en place et des discussions plaisantes pour vous bon simplement il faut savoir que mercure va rétrograder le 29 et que ça risque de s'éterniser un petit peu taureau et ascendant taureau dans l'horoscope de cette pleine lune du 26 mai nous avons d'un côté le soleil en gémeaux qui s'oppose à la lune en sagittaire les la lune étant en pleine toute ronde toute lumineuse presque un soleil mais bon le soleil domine toujours un thème et le thème de cette pleine lune est emmené par le soleil en en gémeaux et donc par le fait que c'est votre secteur 2 et qu'il va être question d'argent mais bon d'argent c'est très vague 1 quand je dis question d'argent maintenant on peut affiner en regardant quel est le maître de cette du soleil et le maître du soleil c'est mercure donc ce sont des discussions à propos d'argent de revenus 1 de revenus de votre travail ou de revenus d'argent que vous avez placé ou bref c'est des discussions à à ce propos qui vont être amplifiés si vous voulez par cette nouvelle lune parce que bon pas par cette nouvelle lune par cette pleine lune excusez moi parce qu'évidemment la lune en face en sagittaire elle amplifie un tout ce qui se passe en haut en gémeaux donc bon il faut savoir une chose c'est que les discussions vont prendre du temps étant donné que mercure va rétrograder dans trois jours le 29 donc ne vous attendez pas à avoir des résultats immédiats gémeaux et ascendant gémeaux dans l'horoscope de cette pleine lune vous êtes en vedette évidemment le soleil est chez vous et la lune s'oppose depuis le signe opposé au gémeaux c'est à dire le sagittaire tout ça met beaucoup l'accent sur vous puisque c'est le soleil vous représente et sur le fait que peut-être vous voulez briller vous voulez qu'on fasse attention à vous qu'on vous remarque bon ce qui ne peut qu'arriver étant donné que c'est votre anniversaire donc forcément on va vous faire la fête d'une manière ou d'une autre alors toute cette configuration met l'accent sur le maître des gémeaux sur mercure qui se trouve donc également en gémeaux donc il y a vraiment quelque chose qui va être très amplifié et qui est de la nature de mercure alors on sait que il ya la curiosité qui fait partie des attributs de mercure le sens de l'observation mais surtout c'est la tchatche c'est la discussion c'est les échanges c'est les négociations aussi et il est très possible que des négociations soit en cours 1 dans la mesure où peut-être que vous allez j'ai pas démarrer une activité reprendre une activité mercure étant également la planète du travail un donc tout ça va vraiment être très 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 au premier plan dans la mesure où c'est amplifié par la pleine lune simplement il faut savoir que mercure va rétrograder le 29 et que les discussions qui auront été entamées risque de piétiner un petit peu cancer et ascendant cancer dans l'horoscope de cette pleine lune nous avons d'un côté les gémeaux avec le soleil en gémeaux et le sagittaire avec la lune en sagittaire on va se concentrer sur les secteurs qui sont impliqués dans cette pleine lune en ce qui vous concerne évidemment les gémeaux c'est votre secteur douze le sagittaire votre secteur 6 donc on est dans quelque chose qui touche au travail qui touche à aux contraintes qui vous sont imposés dans le travail d'autant plus que le soleil en gémeaux met l'accent fortement sur mercure planète qui gère précisément le travail le quotidien comment vous occupez vos journées et comment vous les organiser donc cette amplification vraiment de mercure parce que mercure se trouve aussi en gémeaux 1 donc vraiment il ya tout le côté gémeaux qui va ressortir 1 et pour vous il s'agit d'imaginer des solutions d'imaginer comment vous allez pouvoir peut-être travailler d'une autre manière ou faire travailler certaines personnes aussi il ya toute une problématique autour de ça et je pense que vos discussions à vous vont tourner autour de ce sujet un petit peu délicat un petit peu délicat peut-être parce que vous n'aurez pas toutes les cartes en main et que le fait que mercure rétrograde le 29 bah ça va pas trop vous aider parce que ça va ralentir freiner momentanément les les discussions et les échanges lion et ascendant lion dans l'horoscope de cette pleine lune nous avons d'un côté les gémeaux où se trouve le soleil et de l'autre le sagittaire où se trouve la lune donc les secteurs qui s'oppose et qui sont très éclairés sont des secteurs des secteurs d'espoir de projet de 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 volonté de regarder loin devant vous hein et de de vous constituer des projets d'avenir alors c'est important dans la mesure où on on sort peut-être d'une période où c'était difficile de faire des projets mais peut-être que là justement bon il ya une espèce de de consensus avec une pleine lune on est souvent dans le consensus on peut peut-être que vous allez trouver un consensus pour pouvoir à faire avancer vos projets vos attentes tout ce que vous anticipez d'agréable peut progresser grâce à cette pleine lune et surtout grâce à mercure parce que mercure est la planète maîtresse de cette pleine lune et elle signifie qu'il va y avoir des discussions des discussions qui seront vraiment très mises en avant par cette pleine lune et qui peuvent justement vous permettre d'obtenir ce que vous voulez sauf que mercure va rétrograder le 29 donc est-ce que il y a quelque chose qui va faire arrêter les discussions momentanément c'est possible bon à moins qu'il y ait quelqu'un qui ne soit pas d'accord avec vous Vierge et ascendant vierge l'horoscope de cette pleine lune oppose le soleil en gémeaux à la lune en sagittaire ce sont des angles de votre thème d'un côté la vie professionnelle les événements importants de votre vie et de l'autre avec la lune l'intime la vie familiale la maison donc ce sont voilà deux secteurs qui sont éclairés par les luminaires et fortement éclairés et sur lesquels vous allez vous poser beaucoup de questions sur l'un d'entre eux peut-être pas sur les deux mais disons qu'il y en a un qui va peser sur l'autre obligatoirement et bon il y a des réflexions et des discussions je vous explique pourquoi en fait cette pleine lune est gérée par mercure qui est la planète qui règne sur le soleil et mercure se trouve également dans le signe des gémeaux et donc il y a énormément de besoin pour vous d'échanger de dire ce que vous pensez et de le dire haut et fort de manière à ce qu'on vous entende parce que vous avez l'impression de ne pas avoir été entendu ces derniers temps peut-être peut-être aussi que bon vous préparez quelque chose avec mercure on réfléchit on pense parfois on anticipe peut-être que vous préparez un examen un rendez-vous ou plusieurs ou même rendez-vous important des déplacements ou alors qu'il y a une discussion au sujet d'une autorisation que vous voulez obtenir c'est très possible Balance et Ascendant Balance cette pleine lune elle est plutôt bonne pour vous vous êtes peut-être vous serez peut-être le plus satisfait de tout le zodiaque par cette pleine lune qui oppose donc le soleil en gémeaux à la lune en sagittaire deux signes qui sont en excellent aspect avec vous en ce qui concerne les gémeaux c'est un signe qui vous promet une chaleureuse participation à la vie peut-être que vous aurez la possibilité de voir un peu plus de monde de vous sentir de nouveau dans la vie et bon avec la lune en sagittaire ce sont vos relations avec vos proches qui sont éclairées et qui peuvent là aussi être satisfaisantes il y a de la vous allez aimer communiquer en fait parce que pour vous résumer c'est cette pleine lune avec le soleil des gémeaux est gérée par mercure et donc mercure c'est la planète des échanges bon c'est vrai que c'est aussi la planète du quotidien du travail etc. mais essentiellement elle va parler d'échanges de discussions choses dont vous aurez vraiment besoin au moment de cette pleine lune vous aurez besoin de pouvoir échanger de manière équilibrée que les forces soient équilibrées de manière à ce qu'il n'y en ait pas un qui emporte la discussion et que l'autre soit là n'ayant pas obtenu ce qu'il voulait donc si vous voulez il y a des discussions qui vont être entamées et qui pourraient évoluer en votre faveur mais ça prendra du temps étant donné que mercure va rétrograder malheureusement Scorpion et ascendant Scorpion la pleine lune de ce 26 mai oppose les gémeaux au Sagittaire alors le Sagittaire c'est votre voisin il y a la lune qui s'y trouve et le gémeaux évidemment c'est votre secteur 8 un secteur Scorpion donc ça va accentuer amplifier les valeurs de votre signe et bon ça va également amplifier le maître des gémeaux c'est-à-dire Mercure donc vous allez vous retrouver dans un contexte où il va y avoir de votre côté vous allez beaucoup penser beaucoup réfléchir vous prendre quand même pas mal la tête et de l'autre il y aura des discussions bon avec des partenaires avec des collègues avec des proches des discussions autour de l'argent de l'argent de ce que vous pouvez produire financièrement de ce que vous avez la possibilité parce que c'est pas que vous ne pouvez pas on peut ne pas vous donner la possibilité ne pas vous l'avoir donné en tout cas et avec les discussions qui vont se mettre en place je pense que les choses vont certainement pouvoir se décoincer on a avec ce secteur 8 un côté où les choses peuvent se transformer tourner dans le bon sens mais il faut savoir que ça va prendre du temps étant donné que Mercure va rétrograder à partir du 29 Sagittaire et ascendant Sagittaire et bien la pleine lune est importante la pleine lune de ce 26 mai est importante étant donné qu'elle éclaire des secteurs importants vous savez des secteurs angulaires de votre thème pour ce qui est du soleil et bien c'est votre secteur 7 le secteur qui représente les autres et pour ce qui est de la lune elle est chez vous donc il y a le côté à la fois intime familial de la lune qui est chez vous qui donc vous donne certainement envie peut-être de plus de vie intime de vous intéresser davantage à ceux qui vous sont proches et puis avec le soleil en 7 il y a également pour vous une priorité c'est les associations les les contrats que vous pouvez rapporter que vous pouvez signer les accords que vous pouvez trouver et tout ça est sous l'égide de mercure puisqu'elle est la planète maîtresse des gémeaux donc il y a énormément de réflexion de votre part de volonté de trouver des solutions par vous-même en cherchant en réfléchissant en observant mais il y a aussi qui des discussions avec des partenaires sociaux des partenaires financiers ou des gens avec qui vous travaillez et des discussions qui vont prendre de l'importance au fil des jours mais qui risquent d'être un peu freinés à partir du 29 par la rétrogradation de mercure donc ne soyez pas trop impatient Capricorne et ascendant Capricorne dans la pleine lune de ce 26 mai nous avons affaire à une opposition entre le soleil en gémeaux c'est lui qui est important là-dedans c'est le soleil toujours et il s'oppose à la lune en sagittaire c'est-à-dire dans votre secteur 12 les deux secteurs qui s'opposent sont celui donc de la 6 et de la 12 et disons qu'ils ne sont pas des secteurs très passionnants parce que il y a des choses que vous subissez d'un côté il y a des choses que vous voudriez maîtriser et contrôler de l'autre et il faut trouver un juste milieu entre les deux parce que vous ne pouvez pas tout contrôler tout maîtriser et vous ne pouvez pas non plus subir tout ce qu'il y a à subir donc dans tout ça qu'est-ce qu'il va falloir faire il va falloir à la fois réfléchir aux meilleurs moyens pour vous pour que les choses se passent comme vous en avez envie et puis il va falloir discuter aussi avec le soleil qui occupe les gémeaux il donne la priorité à Mercure et Mercure c'est une planète de discussion et d'échange qui occupe également les gémeaux donc par rapport à vous je pense qu'il va y avoir beaucoup de discussions à propos de votre travail puisque le secteur gémeaux est un secteur de travail et là où se trouve la lune aussi c'est un travail intérieur plus qu'un travail extérieur toujours est-il que ces discussions vont certainement vous prendre la tête et qu'elles vont s'éterniser étant donné que Mercure va rétrograder à partir du 29 Verseau et ascendant Verseau la pleine lune de ce 26 mai n'est pas du tout mauvaise pour vous elle oppose deux signes qui sont vraiment bien positionnés par rapport au Verseau d'abord le principal c'est le signe solaire et ce sont les gémeaux qui sont occupés par le soleil alors que la lune occupe le Sagittaire la lune qui est beaucoup plus dans l'intime dans le comment dire dans ce qui est le ce que vous avez en vous ou de que vous ne voulez pas partager peut-être alors que tout ce qui va être des gémeaux vous allez le partager alors c'est un secteur 5 le secteur 5 avec les gémeaux le secteur 11 avec la lune peut-être peut-être que vous avez des idées des projets que vous ne voulez pas partager ou que vous ne pouvez pas parce qu'il faut garder le secret dessus il faut pas en parler c'est possible mais bon avec le soleil en gémeaux vous aurez du mal à tenir votre langue vous aurez besoin justement d'échanger et de parler et de raconter tout ce qui se passe et cela est dû au fait que la planète maîtresse des gémeaux justement c'est Mercure et que Mercure se trouve également en gémeaux donc voilà il y a à la fois d'un côté des réflexions intimes, personnelles, etc. et à la fois des discussions des discussions très qui ne sont pas du tout gardées secrètes et qui vont avoir pour objet très certainement votre capacité à exercer votre activité et même à multiplier les activités mais bon Mercure va rétrograder le 29 donc il faudra encore être patient Poisson et ascendant Poisson dans l'horoscope de cette pleine lune bon vous vous êtes moins bien servis que les autres mais peut-être que vous pouvez vous en tirer mieux je vous explique pourquoi le soleil est en gémeaux et il s'oppose à la lune en sagittaire les gémeaux c'est votre secteur familial intime on est vraiment dans l'intériorité avec les gémeaux avec une tendance à la dispersion comme toujours c'est à dire que par exemple vous allez vous occuper de la maison vous allez commencer quelque chose et vous n'allez pas aller au bout de ce que vous avez commencé et avec la lune en sagittaire on est au contraire dans le dans le devoir dans les obligations dans le travail voilà un domaine extrêmement social finalement par rapport à l'intime qui est qui est représenté par les gémeaux mais je pense que dans tout ça ce qui va la priorité va être donnée à la planète qui gère cette pleine lune c'est à dire Mercure Mercure planète des gémeaux donc on peut penser qu'il va y avoir de nombreuses discussions et que bon ma foi vous vous en tirerez pas trop mal dans la mesure où ce Mercure fait des bons aspects et en particulier un bon aspect avec Jupiter qui s'apprête à rentrer dans votre signe donc vous voyez vous allez en tirer d'une manière ou d'une autre un avantage peut-être pas tout de suite hein dans la mesure où Mercure va malheureusement rétrograder le 29 mais bon on en reparlera le mois prochain je vous souhaite une belle pleine lune on se retrouve très bientôt en attendant vous connaissez le 3210 pour plus d'horoscopes le site rtl.fr et celui du Figaro TV des magazines qui s'apprête sont plus finnes qui s'apprête sont plus finnes qui s'apprête qui s'apprête sont plus finnes qui s'apprête sont plus finnes qui s'apprête